Radio VL, premier média de jeunes en France. Super production internationale, création originale Canal+. Bienvenue à Versailles. Il était une fois. Le roi ! Le premier réaction, c'était la peur. Parce que je suis arrivé en France un week-end avant le tournage. Et j'ai atterri à Charles de Gaulle. Et je suis allé dans les toilettes. Et j'ai vu sur les murs tous les petits têtes de Louis XIV. Et j'ai réalisé que je ne joue pas qu'un autre personnage. Je joue à une marque comme homme. Et aussi, quand je suis entré sur le plateau, j'ai trouvé toute l'équipe qui ont eu des autres idées de Louis XIV. Ils ont eu toutes les idées différentes de Louis XIV. Alors c'était très difficile au début pour trouver vraiment mon roi. Le Louis XIV de Georges. Mais les producteurs, ils m'ont choisi parce qu'ils veulent voir en saison 1 la vulnérabilité de Louis XIV. Et un garçon, un roi garçon. Et ce qu'on essaie de faire pendant 30 épisodes, 3 saisons, c'est démontrer l'évolution de ce roi du Louis XIV. Comment il a commencé comme un garçon et comment il devient le roi soleil. Il y a eu un empoisonnement. Vous devez me suivre immédiatement. Le mal continue de se répandre. Il est dans mes mères. Qui a fabriqué le poison ? Beaucoup peut-être. Non, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que dans ce période d'histoire, dans ce monde, à Versailles, on travaille avec quelque chose qui s'appelle l'histoire. En anglais, the redacted history. Peut-être l'histoire redactée. Ça veut dire qu'à Versailles, il y avait des historiens qui ont écrit les choses que Louis a dit qu'ils doivent écrire. Alors, il y a des grands trous dans les documentaires, dans les plans de ces journées. Lui se lève là, il mange là. Mais il y a des trous. Par exemple, Louis part dans les jardins à 14h. Il revient des jardins à 17h. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces trois heures ? Et ça, c'est ce que nous essayons de pousser avec une série fiction comme Versailles. Vous savez comment elle garde sa peau tellement sainte ? Avec une crème faite de cow d'oeil. Et comment elle fait ses yeux sparkle ? En drinkant de mules de urine chaque matin. C'était un truc très très intéressant, Versailles. C'est un peu comme vous entendez des établissements, particulièrement à Monaco, ici, on vend l'idée d'exclusivité. Et notre industrie, il y a partout. Les comédiens essayent d'entrer dans une club très très exclusive où on veut aller sur un bateau pour un déjeuner comme ça. Et c'est exactement cette idée que Louis XIV a créée à Versailles. L'idée d'exclusivité. Est-ce que si on vient ici, dans mon château, je vous donne les looks, le pouvoir et tout ça ? Alors tout le monde a voulu d'entrer dans ce monde d'exclusivité. C'est très intéressant ce question, oui. Par exemple, chaque matin sur le plateau, je dois passer deux heures de coiffure, maquillage, habillé. Et comme comédien, c'est un peu bizarre. Parce qu'on a scié dans une chaise, comme ça, comme un sujet, une pièce d'art. Et les artistes, ils peintent le visage, ils créaient ce tableau de Louis XIV. Et peut-être c'était un peu comme ça pour Louis XIV. Et c'est un peu comme ça pour nous, les comédiens. C'est un monde où on doit avoir tous ces trucs d'extravagance. Ce palais est mon rêve, ma vision, ma obsession. La beauté partout, les statues dans tous les rooms, les peintures sur les bêtes. Vous pensez que c'est une arrogance ? Je ne sais pas, son règne, son règne, le période de temps qu'il a, c'était 72 ans. Alors peut-être 72, 16 ans. On verra, je ne sais pas du tout. C'est si il y a des spectateurs pour Versailles, s'ils veulent encore, en plus de notre histoire, peut-être on peut fabriquer pour eux. Saison 3, il y a beaucoup de sujets différents cette année, très, très intéressants. L'année dernière, c'était les affaires des voisins. Mais saison 3, c'est un grand, grand secret dans la famille royale qui va complètement inverser la famille royale. Un secret qui a été gardé des frères de toutes ses vies. C'est ça. Et la mort aussi. Louis, il trouve une femme dans Madame de Maintenon qui est vraiment sans égal, sans égal. Et c'est un peu une relation comme Frank et Claire Underwood dans House of Cards. Et ça, c'est très, très bien pour regarder, pour les spectateurs, je crois, ce relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada